Y'a un truc assez marrant quand on lit un manga et surtout un shonen c'est de s'imaginer des trucs pour la suite de l'histoire Genre je sais pas vous mais moi des fois j'écoute dans ma tête de la musique et je me fais de façon très égoïste bien sûr Ma propre vision de One Piece, ma propre vision d'un opening Et ce qui est encore plus intéressant c'est que tout fan a donc sa propre vision du manga Chacun a ses propres fantaisies, ses images qui le font frissonner et qui feront pourtant vomir un autre Et bien sûr au mont Corvaux nous ne dérogeons pas à la règle Vous aimez lire One Piece mais vous aimez encore plus vous demander ce qu'il va se passer Vous rêvez de voir le fier en gear 4, 8, 15, 16, 23, 42 même si au fond de vous même Vous le savez tout dès que pur fantasme vous êtes au bon endroit Et donc comme aujourd'hui je suis de bonne humeur Non pas que mon humeur va influencer la vidéo car de toute façon je fais ça pour la passion Mais aujourd'hui j'ai le courage de prendre ma plume pour vous écrire les trucs les plus scandaleux que le mont Corvaux a en tête Vous savez quand on est de bonne humeur on fait toujours des folies et après on regrette comme un fou Ben voilà, cette vidéo c'est un peu pareil Oui je sais, je sais, elle va apporter des bâcles et je sais que ça va être verdant dans les commentaires Mais rappelez-vous nous sommes là avant tout pour partager notre amour pour le manga Et pour découvrir les goûts de chacun car ici on parle seulement de notre avis Mais le plus important c'est le vôtre Alors n'hésitez pas à écrire aussi en commentaire vos fantasmes perso sur le manga Qui sait on a peut-être le même Cette vidéo prend une tournure inattendue Je me dois donc de vous offrir les plus grands fantasmes du mont Corvaux en forme de top 5 Préparez-vous nous nous mettons à nu pour vous offrir les pensées les plus sombres de l'imagination des petits fanboys que nous sommes Vous êtes prêts ? C'est parti Zoro et Sanji main dans la main On commence tout doucement mais sûrement avec une vision que beaucoup de fans ont peut-être déjà rêvé de voir un jour Zoro sauvant Sanji Alors oui je sais ce que vous vous dites mais n'oubliez pas que toute cette vidéo sera basée sur ce que nous avons envie de voir Et non sur ce qu'il va réellement se passer Mais s'il vous plaît imaginez ceci Sanji au bout du rouleau à terre prêt à se faire agarde par un grand méchant Quand soudain le grand rouleau à Zoro arrive pour protéger Sanji tel Ace pour Luffy Alors bien sûr nous ne souhaitons pas la mort de Zoro mais imaginons tout de même la situation Zoro protégeant l'homme qui dénigre depuis le tout début du manga Car bien sûr que les deux hommes ne se détestent pas réellement Mais leur amitié rivale est belle, très belle même Et des fois on aimerait trop voir un des deux mettre son orgueil et sa fierté de côté pour protéger l'autre Et qui de mieux pour cela que Zoro Bien sûr le contraire serait aussi tout bonnement incroyable, épique et sensationnel Mais les frissons ne seraient pas totalement au rendez-vous Nous nous expliquons, d'un côté nous avons un blonde gentleman L'arc de Big Mom nous a dévoilé ses faiblesses, son côté humain et fragile Alors que de l'autre côté nous avons un taureau, un monstre de puissance Dépourvu de presque toute humanité depuis l'ellipse des deux ans C'est pourquoi voir Sanji sauver Zoro n'aurait pas le même impact Car nous savons Sanji doté de compassion Cet homme est tellement bon qu'il n'hésiterait pas à se mettre en danger Même pour protéger la tête d'algues C'est simple, voir donc Zoro se mettre en danger pour sauver Sanji Serait un geste tellement fort que beaucoup de fans ne s'en remettraient pas Car en plus de se foutre sur la gueule depuis le début du manga C'est aussi la communauté de fans de One Piece qui se déchire depuis plus de 20 ans Même après tout ce temps, les deux personnages ont leurs fans Et quoi de mieux qu'une telle action pour chambouler un peu tout ça Tout le monde serait là en mode Ouais mais non c'est Sanji le meilleur, il a sauvé Zoro Ouais mais t'oublies que Zoro il a sauvé Sanji Ah plus personne ne saurait plus quoi penser Ah c'est marrant Imaginez juste un merci de la part d'un des deux hommes Imaginez les combattre ensemble Et quand on parle de combattre ensemble, c'est vraiment ensemble Car si les deux faisaient réellement équipe Nous pourrions avoir le droit à peut-être le meilleur duo de l'histoire de One Piece Ah là là, qui sait, peut-être un jour Memories pour finir Alors je sais pas si beaucoup vont être dans ce délire Mais ça va me faire du bien d'en parler même si je suis tout seul Contrairement à des événements intrinsèques à l'oeuvre Ce fantasme est plus un véritable souhait dans la production de l'animation de One Piece Comme vous le savez, depuis 1999, les Mugiwaras ont pris vie Et quoi qu'on en dise, l'anime fait totalement partie de notre aventure Même si le papier prime avant tout Nous n'avons jamais été aussi proches de Luffy et ses compagnons grâce à l'anime Et c'est depuis le 1er décembre 1999 que nous avons le droit à Memories A.K.A. La Nostalgie Interprétée par Maki Otsuki, cette chanson est le tout premier ending de la série Et bon dieu que c'est un chef d'oeuvre Bien sûr, je peux pas vous le mettre en vidéo pour les droits d'auteur Mais je pleure, voilà, c'est tout Les motifs tellement puissants que cette chanson représente énormément de choses pour les vieux fans du manga C'est le symbole de là où tout a commencé Et à chaque fois que nous l'entendons, nous au Mont Corveau, on a le coeur tout serré Imaginez alors la toute fin de One Piece avec un générique We Are original Et les dernières images du manga sur Memories présentant la fin d'une aventure Voir comment se termine la vie des Mugiwaras Comment se termine cette histoire Je vous jure, si ça arrive un jour, je pleure, je remets toute ma vie en question Je sors plus de mon lit, je mange mes larmes en regardant les mangas Le retour de Luffy et Sabo au Mont Corveau Attention, continue un peu à arpenter les sentiers des fils D'autant plus que vous devez le savoir, ce sujet nous touche beaucoup Nous voulons bien sûr parler de la fratrie du Mont Corveau C'est après l'arc de Marineford que nous apprenons les véritables origines de Luffy Et le duo devient finalement trio A partir de ce moment là, tout s'enchaîne très vite Car à peine avons-nous le temps de nous rendre compte de la nostalgie qui se dégage de l'enfance de Luffy Que les regrets s'installent C'est dans la douleur que le chapeau de paille se remémore son enfance Juste après la mort de Ace, dans ce flashback Nous nous rendons compte que Dadan est en fait un des meilleurs personnages du manga Et que Luffy n'avait pas qu'un seul frère C'est au Mont Corveau que tout se passe Que la promesse est faite, que la fratrie est créée, que le serment est passé Tout part de là et qui n'aimerait pas que tout finisse là Qui n'a jamais rêvé de voir le retour de Sabo et Luffy au Mont Corveau Salutant Dadan Imaginez juste la scène Les deux frères adultes incroyablement puissants Rendant visite à la femme qui les a élevés Imaginez les larmes de Dadan et le sourire de Garpe Les bandits de la montagne faisant la fête Et les frères qui retrouvent leur cabane dans leur arbre Se remémorant leur vie, leur choix, leur combat Tout ça en parlant de Ace au coin du feu Pouh les frissons Waouh, chair de poule Ah mais c'est vrai quoi, je veux dire Juste un peu de bonheur et une fin heureuse C'est trop demandé ça Oda, parce qu'on peut pas le nier Y'a un avant et un après de Portak dit Ace Ce mec c'est un peu notre nostalgie, notre Madeleine de Proust Notre 1.29 Imaginez même le retour des trois frères Après avoir su que Sabo était toujours vivant Les regrets sont de plus en plus présents Mince finalement c'était presque possible Il manquait juste Ace et la famille était réunie C'est beaucoup trop Shakespeareien pour nos petits cerveaux de fanboy Qui n'acceptent pas la fatalité Alors on esquive la dure réalité En se demandant si par magie Ace ne pouvait pas ressusciter Si Moria pouvait pas faire un truc avec Hawkback Je sais pas, si en fait il était encore vivant Que c'était juste une prank Ah putain je vais chier à Kaynou Les couples Ah voilà nous passons enfin aux choses sérieuses Qui mais alors qui n'a jamais imaginé des couples se former dans One Piece Les classiques Robin x Zoro Nami x Sandy Hancock x Luffy Ou encore xx Rambo xx Oui 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 on sait vous avez tous essayé Et d'un certain côté ce serait tellement intéressant Rajoutant de nouveaux enjeux de nouvelles tensions Imaginez Sandy après 20 ans de pure souffrance Et Friendzone arriverait enfin à quelque chose Wait Imaginez Nami acceptait juste une seule fois de sortir boire un verre avec lui Sur les terrasses de Water 7 Un séjour à Dressrosa ou un resto au Barati Imaginez Zoro protégeant Robin et Robin protégeant Zoro Combattant ensemble Imaginez Hancock demeurant aux côtés du roi des pirates Devenant ainsi la reine encore plus crainte et adorée aux côtés du chapeau de paille Mais malheureusement c'est dans les SBS qu'un lecteur avait posé la question au maître Ce dernier avait répondu que One Piece resterait toujours un shonen Et plus précisément un Neketsu Où la romance est en secondaire et qu'aucun couple ne sera donc probablement jamais créé Mais rassurez-vous tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir Oda étant un fan de Dragon Ball Il pourrait aussi s'en inspirer jusqu'au bout car nous pouvons y retrouver des romances implicites Dans tous les cas ces couples il y a Ils ne seront formés que très tard voire à la toute fin du manga Comme dans Naruto par exemple Technique très répandue pour clôturer une histoire, une génération Mais on voit mal Oda le faire d'autant plus que cela risque de frustrer beaucoup de fans Mais voir nos Mugiwara gagner en maturité et en profondeur Pour protéger en plus de leur ami leur moitié serait très intéressant La vie de Goldie Roger Nous passons au fantasme numéro 1 de ce classement Pourquoi premier car il est fort probable de se réaliser Un jour il faudra bien que nous soyons au courant de la vie du seigneur des pirates D'une manière ou d'une autre nous devons connaître son histoire, ses secrets On rêve tous de voir un jour les pouvoirs de Goldie Roger Sa force, ses combats Imaginez juste Roger affrontant Barbe Blanche, Garp ou encore Kaido Imaginez ces clashes de géants Alors qu'il n'est tout simplement jamais présent dans l'histoire Si ce n'est par fragments, Goldie Roger est le centre des mystères de One Piece Il est la connexion, la clé, il est celui qui sait Imaginez apprendre via un arc entier sa vie, son aventure, sa vision du monde Ce serait tellement intéressant et excitant Voir l'ancienne génération marine et pirate au sommet de leur force Cela permettrait de renforcer l'image si vivante du monde de One Piece Tout serait connecté et parfaitement maîtrisé Un arc qui nous ferait réfléchir et surtout relativiser sur la vie de Monkey D. Luffy Car qui est-il maintenant ou plus tard face à Roger et ce qu'il a accompli ? Et dans tous les cas, si nous devons le savoir, ce ne sera pas avant la toute fin Là où la comparaison entre les deux porteurs du chapeau de paille sera légitime Ce sera peut-être à ce moment-là que nous nous dirons que finalement Luffy a réalisé beaucoup plus que Roger Et que finalement, il est donc le véritable roi des pirates C'est simple, connaître les expériences de Roger Chamboulerait tout le manga, me ferait aussi frémir tous les fans On a tellement de questions en tête que ce flashback pourrait très bien nous apporter toutes les réponses Mais il est aussi possible de ne rien avoir du tout Et c'est bien ce qui est flippant Car Oda pourrait très bien garder une part de ce mystère Et ce serait pas plus mal non plus Souvent, garder un mystère permet de faire vivre la légende Ce serait donc un fantasme à double tranchant Qui pourrait nous faire regretter de démystifier la légende du seigneur des pirates Une envie inexplicable de voir une chose se réaliser Même si les regrets seront présents Car après tout, c'est la définition même du fantasme Et voici les amis pour tous nos plus grands fantasmes concernant One Piece et son univers Nous espérons vraiment que la vidéo vous aura plu Et que vous vous retrouvez un peu dans nos idées N'hésitez pas aussi à écrire en commentaire ce qui déchaîne une passion folle Chez vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser dans le manga Quel est votre plus grand fantasme ? Dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi Venez directement en parallèle avec nous sur notre Discord Forum créé par des fans pour des fans Venez donc discuter à l'écrit ou à l'aura de ce que vous rêvez de voir dans le futur de One Piece Le lien est dans la description Si vous voulez être au plus proche de nous, c'est là-bas que ça se passe On vous attend dès maintenant D'ailleurs, nous avons récemment ouvert un salon de présentation Et nous avons eu la surprise de voir autant de personnes y participer Pour pouvoir vous connaître un peu plus En apprendre plus sur vous, sur vos passions On a tellement envie de vous rencontrer Et vous pouvez pas savoir à quel point nous sommes fiers de vous connaître Et de faire des vidéos pour vous Genre vraiment, vous êtes les bestes, ne changez surtout pas On vous aime Merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux Et ça nous rend extrêmement heureux Comme promis, nous travaillons dur sur du lourd pour de prochains projets Et on espère que vous serez au rendez-vous Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout On se retrouve très très vite au Mon Corveau pour de nouvelles vidéos Et d'ici là, portez-vous bien Ciao ciao Musique 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 Musique